Le bitcoin, on a parlé hier, je suis parti en vacances, on était à 20 000 dollars, en rentrant on est à 30 000. On a quand même la très sérieuse banque américaine, JP Morgan, c'est pas n'importe qui, on parlait des grandes banques américaines, qui nous dit potentiellement 150 000 dollars, c'est tombé là hier, 150 000 dollars sur le bitcoin, s'il parvient à s'imposer comme valeur refuge. Il y a une condition, à l'image de l'or, ça vous inspire quoi encore une fois ? Un peu une illustration emblématique d'une certaine folie contemporaine. Le bitcoin ne représente rien du tout, sinon sa rareté. Et donc il arrive à être un instrument spéculatif comme l'or, beaucoup plus évidemment que l'or, avec des montées et des descentes totalement vertigineuses. Il a, semble-t-il, l'ambition d'arriver à une capitalisation, entre guillemets, qui serait de l'ordre de grandeur, de la capitalisation de l'or, bref. Tout ça pour un instrument qui n'est pas une monnaie. Vous n'avez pas une monnaie lorsque la conservation de la valeur est complètement oubliée. Pour Aristote, une bonne monnaie, c'est une monnaie qui est un bon instrument de compte, un bon instrument d'échange et un bon instrument de conservation de la valeur. C'est ce que font toutes les banques centrales du monde. Elles essayent de faire en sorte qu'on ait confiance dans la conservation de la valeur. Donc là, c'est de la spéculation absolument pure, et de la spéculation pure qui n'est fondée que sur le fait que les joueurs acceptent de jouer. Ils sont autour de leur table de monopolie virtuelle, et ils trouvent particulièrement amusant de s'amuser avec cet instrument. Donc pour moi, c'est gravissime. C'est un instrument qui est utilisé pour le financement du terrorisme, pour le crime organisé, pour toutes sortes d'opérations illégales. Je trouve incroyable qu'on ait laissé prospérer et croître des instruments de cette nature. Ça, encore une fois, comme je le disais, illustration emblématique d'un monde qui devient à certains moments fou. C'est bon.